Nous avons déjà les traitements pour des maladies allopathiques, les traitements pour des maladies spirituelles. Quand je parle des traitements pour des maladies spirituelles, il faut comprendre, il y a les couches de nuit, il y a les maris de nuit, il y a les femmes de nuit, il y a les sorts lancés, il y a des envoûtements mystiques négativement. Il y a des maladies aussi dans la médecine conventionnelle, par exemple, qui sont l'hépatite, le cancer, tout type de cancer, les myomes, les fibromes, les kystovariens. Il y a aussi des maladies comme, par exemple, la fièvre typhoïde. Toutes ces maladies-là, la nature a prévu à son sein des médicaments à base de cette même mère nature-là que nous mettons à la disposition des patients et que nous soignons bien tout cela et bien d'autres maladies. Il y a des maladies que ça peut passer par des banques de purification, par des banques de désenvoûtement, par des banques comme ça de déblocage. Et aussi, l'être humain étant, par définition, un peu mesquin, narcissique, hypocrite, égoïste, il faut toujours se protéger. Quand je parle de protéger, ça veut dire qu'il faut faire des protections à caractère préventif pour que le malin ne s'attaque pas un jour dans votre vie. Sinon, vous allez vous croire peut-être être protégé, mais que demain, le bandit peut vous surprendre spirituellement et vous laisser K.O. La numérologie, parce qu'il est bon que l'homme doit connaître son chemin de vie, l'homme doit connaître son numéro capital, son numéro d'or, connaître son élément. Est-ce qu'il est du feu ? Est-ce qu'il est de la terre ? Est-ce qu'il est de l'eau ? Est-ce qu'il est de l'air ? Tout cela nous permet d'éviter des graves problèmes parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les hommes comme des femmes se mettent en relation. Pourtant, même les lois de la nature, les lois des quatre correspondances n'ont pas accepté. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est de l'élément air, l'élément air par exemple, qui se met avec une personne, qui est de l'élément feu. Vous savez par définition que l'eau éteint le feu. Donc, si une personne qui est du feu et l'autre est de l'eau, vous comprenez, ces deux personnes naturellement ne sont pas faites pour aller ensemble. Et à partir du moment où ces deux personnes ne sont pas faites pour aller ensemble, ça va causer d'énormes problèmes. On va voir des foyers qui ont fait peut-être 10 ans de forçage, de mariage, qui ont fait des enfants, mais qui sont un peu dans leur troisième âge, vont se disloquer, vont se séparer. Et tout ce qui est difficile dans ça, c'est que les enfants vont payer les pots cassés parce que là, il y aura une séparation de couple entre la maman et le papa. Et maintenant, les enfants vont être de quel côté ? Donc, voilà ce que nous mettons des séminaires de formation sur pied pour aider comme ça aux foyers, aux parents, aux jeunes soeurs, aux jeunes frères, de pouvoir connaître l'élément. Et il y a des gens aussi qui se mettent aussi dans un travail, pourtant ce n'est pas les leurs. Vous allez voir quelqu'un qui est du feu, mais qui est peut-être en train de faire les terres. Vous voyez que le feu ne passe pas dans son job parce que quelqu'un qui a du feu par définition, il peut faire le restaurant parce qu'il faut préparer des produits qui viennent du feu. Il peut par exemple faire de la soudure parce que le feu passe là-dessus. Celui qui par exemple a du lait, il peut vendre peut-être des fruits, il peut peut-être vendre des parfums. Donc, nous sommes là pour aider les gens à connaître vraiment leur profession grâce à la numérologie et à l'astrologie. Et nous contactez toujours par ce média via notre numéro. Mon numéro toujours c'est le plus 237, 6, 99, 41, 58, 76. J'ai réité encore le numéro une fois, plus 237 qui est l'indicatif du Cameroun, 6, 99, 41, 58, 76. Donc, vous nous écrivez là-bas sur WhatsApp, c'est plus mieux parce que nous sommes toujours en déplacement. Ça va nous permettre de, à travers ce média, vous puissiez mettre la main sur nous, pour que nous puissions comme ça de temps en temps apporter notre modeste contribution à l'édifice des...